Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des événements qui arrivent au cours du mois de juin et du mois de juillet concernant Heroes of the Storm, Warcraft et autres tout simplement des gros événements auxquels je vais participer et pour commencer, vous avez le fond d'écran, vous vous en doutez un petit peu, c'est la sortie de BC Classique et pour la sortie de BC Classique, on a prévu de faire une contre-soirée avec Vanessor donc comme vous le voyez, le 2 juin à partir de minuit sur Retail, donc dans la soirée du 2, enfin du 1er au 2 tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est du 1er au 2 et bien nous allons faire une contre-soirée thématique Burning Crusade mais sur Retail, Retail c'est les serveurs de Shadowlands, en gros c'est les serveurs de la version actuelle donc Shadowlands et nous ferons une contre-soirée à Burning Crusade en faisant tout simplement, donc, des chasseurs de démons donc vous avez du temps encore pour monter votre, enfin juste faire le tuto en fait, il suffit de faire l'intro des chasseurs de démons et à partir de là, et bien vous pourrez tout simplement nous rejoindre côté, donc pas Alliance, pas Horde mais être en gros au-delà des 2 autres factions et jouer la 3ème faction qui aurait dû, qui aurait dû sortir à savoir les Illidari donc à Burning Crusade donc le principe c'est quoi ? pendant que tout le monde sera sur les serveurs de Burning Crusade classique pour aller farmer 95% de contenu qui est déjà disponible sur Retail et bien nous, on va prendre des chasseurs de démons on va jouer des chasseurs de démons avec les viewers qui joueront leurs chasseurs de démons qui au préalable auront fait le tuto puisque le tuto chasseur de démons, t'es obligé de sortir de Mardum sinon bah tu peux pas nous rejoindre donc le principe c'est, vous avez encore du temps montez votre chasseur de démons Horde ou Alliance, on s'en fout vous montez un chasseur de démons, vous faites la zone de Mardum vous pouvez continuer de l'upex ou vous vous arrêtez là et ensuite vous nous rejoignez l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu plus d'avance mais c'est pas grave, l'important c'est de faire Mardum une fois que vous avez fini Mardum là vous pouvez nous rejoindre et nous irons tout simplement dans la zone de Burning Crusade à savoir l'outre terre et on fera tout simplement plein de petites choses plein de petites activités pendant cette soirée là avec du coup les Illidari qui se déchaîneront donc sachant que Evanessor, l'Aivra, streamera de son côté et moi du mien en gros Eva lui va représenter les chasseurs de démons de l'Alliance donc à savoir les chasseurs de démons elfes de la nuit et moi je représenterai les chasseurs de démons de la horde à savoir les chasseurs de démons elfes de sang donc les joueurs elfes de sang, chasseurs de démons viendront avec moi les chasseurs de démons elfes de la nuit viendront avec Eva et l'idée c'est qu'on fera des trucs en commun et à certains moments on attaquera du coup les zones de la horde et de l'Alliance alors qu'on soit clair c'est pas PVP, c'est PVE on attaquera par exemple Tralmar, le donjon, enfin tous les avant-postes de la horde et de l'Alliance et ensuite on enchaînera probablement avec des donjons et autres donc voilà, on va probablement pas mal se marrer et s'amuser donc ça se passera entre le 1, la soirée du 1 et du 2 juin peu de temps après, peu de temps après se déroulera la Zilan du 4, 5 et 6 juin 2021 je suis en compagnie de Pyroltar et D.O.E.A Pyroltar pour ceux qui ne le connaissent pas c'est tout simplement la personne avec qui j'ai commencé le stream à l'époque chez Führer donc nous étions en duo et la chaîne Youtube est toujours disponible même si bon bah y'a pas de vidéo mais c'est Pyro, enfin Malga et Pyro donc voilà, on va reprendre ensemble pour la Zilan c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde y'a Odemian qui ne pouvait pas à la base avec qui j'ai fait la Zilan 1 et 2 bah y'a pouvaient pas cette année j'avais demandé à Marmotte et autres la plupart ne pouvaient pas donc au final bah je me suis dit on va faire ça entre potes tranquille donc j'ai fait ça avec Pyro et avec E.O. et on a pas mal de jeux au final qui sont plutôt sympathiques donc on va commencer le 4 avec les poules donc Valheim, War 3 Reforged Trail Rising, Quake Live Battle Ride Royale Trackmania et Geo Geyser ça c'est en pool et ensuite aux phases finales bah y'a tous les autres jeux avec des formats un peu différents mais également Warns, Farming Simulator Battle Ride Normal et après y'a plus Geo Geyser je crois dans les pools enfin dans les phases finales y'a plus Geo Geyser mais sinon tous les autres jeux ont un format il me semble de play-off donc voilà pour ce qui est de la Zilan donc ce sera le 4, 5 et 6 je streamerai évidemment sur ma chaîne bien entendu la Zilan donc ça ce sera le 4, 5 et 6 juin 2021 normalement ça devrait être très sympa sachant que c'est honnêtement la Zilan que je préfère en termes de jeux entre Geo Geyser, Battle Ride, War 3 même Trials, Valheim et tout c'est quand même des jeux que j'aime beaucoup donc c'est rare qu'il y ait des jeux la plupart du temps la Zilan bon qui va pour le fun et les jeux bon là pour le coup je suis assez content des jeux de cette année et le dernier event le dernier event il s'agit des phases finales du Masters Clash puisque vous le savez depuis maintenant quelques mois le samedi et dimanche se déroule le Masters Clash sur ma chaîne Twitch et vous avez des VOD de très beaux BO notamment sur le Youtube mais du coup et bien chaque week-end il y avait la saison régulière du Masters Clash là arrivent chaque week-end tout simplement les matchs des playoffs pour savoir quelle sera la quatrième équipe à rejoindre tout simplement donc le top 4 qui se battra en phase finale donc le 10 et 11 juillet là on aura tout simplement donc les phases finales le top 4 du Masters Clash de l'ice even Masters Clash qui s'affrontera tout simplement dans un enfin en physique donc en LAN dans un événement physique et bien sûr il y aura des mesures Covid etc mesures sanitaires mais le principe c'est quoi c'est que nous aurons tout simplement et bien la possibilité moi je serai présent sur place pour commenter et animer ce week-end et ça sera le gros événement de l'année pour Heroes of the Storm puisque en physique nous serons tout simplement j'espère compter sur votre présence bien sûr réserver ce week-end parce que ça va être super important c'est le moment de l'année pour l'Europe en tout cas sur Heroes et pour la France ça se passe en France puisque je le rappelle il va y avoir des joueurs qui viendront de toute l'Europe et il y a même je sais qu'il y aura même Michael Yudal qui vient des Etats-Unis etc donc c'est vraiment un grand grand moment e-sport pour Heroes of the Storm et donc ça se passera le 10 et 11 juillet vous avez l'adresse le 2A rue Omègre à Bailly-Romain-Villiers vous avez également n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Masters Clash et autres je sais qu'ils ont des partenariats avec un hôtel pour pouvoir avoir des chambres un petit peu moins chères etc il y aura plein de petits goodies à gagner etc il y a pas mal de monde de la scène française qui sera présente je sais pas si Mene sera présent mais par exemple je sais qu'Eva par exemple Evan Essor sera présent je sais qu'au niveau au niveau des joueurs vous allez avoir tout simplement les Donuts là pour le moment on a déjà 3 équipes officiellement de présentes donc nous avons les Donuts les Hardos et Donuts Hardos et 30K donc ça veut dire qu'il y aura Mascarade des Kwadza il y aura normalement Yazoo il y aura Xeer également en joueur français on a également du coup des joueurs de légende comme Asiops et autres donc voilà ça va être Chris également donc ça va être un Nick etc donc ça va être quand même un événement assez incroyable sachant que je le rappelle alors c'est marqué gratuit c'est 1€ le week-end c'est 1€ le week-end puisqu'à la base ça devait être gratuit mais au final il y a des réglementations sanitaires qui font qu'on ne peut pas faire un événement gratuit en pleine période de pandémie donc c'est 1€ symbolique mais du coup le week-end à 1€ honnêtement pour tout un week-end d'événement sportif c'est quand même pas grand chose donc voilà c'est quand même super cool sachant qu'après vous pouvez prendre un pass un peu plus premium pour avoir accès au cocktail privé au brunch privé etc mais à la base l'accès juste pour regarder pour être présent et être dans l'arène tout simplement c'est 1€ symbolique pour pouvoir assister à l'événement donc voilà j'espère que ça vous donne envie on compte sur vous le 10 et 11 juillet pour être présent il y aura plein de petits trucs à gagner et surtout c'est le gros event de la scène européenne tout simplement de Rose of the Storm donc voilà merci encore merci à tous de suivre bien les lives les vidéos YouTube et autres je vais pas essayer de m'éterniser on va rester court malgré tout mais voilà 3 grandes échéances pour le mois de juin sachant que je peux déjà vous parler aussi du fait que la Nexus Cup devrait se tenir vers fin août quelque chose comme ça on attend encore un petit peu d'avoir on va dire une vision de potentiel tournoi qui pourrait se passer en même temps pour éviter de se marcher dessus mais ouais la Nexus Cup devrait arriver fin août début septembre quelque chose comme ça donc voilà merci à tous j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous hype un petit peu c'est des gros events mine de rien la soirée de BC c'est en mode fun en mode on va pas sur du on va sur du compte du Burning Cruzen mais on va pas sur classique on va sur retail à côté de ça la Zilan évidemment et pour l'apothéose c'est l'aboutissement la conclusion de la saison d'Iceiven Masters Clash sachant qu'il y aura une deuxième saison d'Iceiven Masters Clash après est-ce que ce sera l'année prochaine ou deuxième partie de l'année ça on verra mais du coup voilà c'est un événement physique et on pourra se retrouver là-bas plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus et on compte sur vous pour les événements bisous bisous et évidemment pour suivre les événements je peux suivre les réseaux sociaux le Facebook le Twitter incroyable et la chaîne Twitch bien entendu n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux tout simplement n'oublie pas le petit like alors t'as gentil et toi bisous et la chaîne et la chaîne et la chaîne Sous-titrage ST' 501